Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous faire cette petite vidéo tutoriel, le make-up perruque. Donc, comme vous pouvez constater, je me suis acheté une belle petite perruque turquoise, au carré. Elle est pas mal, pas pire. Je l'ai acheté au Dollarama. Elle m'a coûté 4$. Pour une vidéo, ça passe bien. J'ai mis des petites barrettes, comme toutes les petites youtubeuses font. Donc, j'ai copié les autres. Et puis, j'adore la couleur. Et puis, ça m'amuse et ça me permet de faire des petits looks avec vous autres. Puis, être un petit peu différente avec vous autres en vidéo. Je me suis fait même un petit café. Ça se peut que la vidéo soit longue aujourd'hui, mais on n'est pas prêt à essayer. Qu'est-ce que t'en penses? C'est une vidéo que tu vas pouvoir mettre, tu poses, puis tout de ça. Que tu vas pouvoir écouter. Des fois, j'ai le goût de prendre mon temps comme ça. Et aujourd'hui, j'ai le goût. Et c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Donc, voilà, j'ai placé mes petites barrettes avec des autres. Puis, on va y aller tranquillement. J'ai hydraté ma peau. Je vais mettre du primer. Comme d'habitude. Parce qu'aujourd'hui, je vais venir utiliser un petit fond de teint. Un petit peu plus couvrant que d'habitude. Fait que je viens mettre ça. Ma maison de thé, je l'ai, tu sais, comme toujours. Et voilà. Et ensuite, je viens faire le teint. C'est pas compliqué. Et je vais venir utiliser aujourd'hui le Maybelline, le Stay, le Superstay. Je me souviens jamais de son nom. J'ai pas mes lunettes, les filles, c'est quoi le nom? C'est le Superstay. Superstay. Regarde, je te montre. Le Superstay, ça c'est très, très couvrant. Donc, je vais pas en mettre des tonnes de copies, mais je vais en mettre assez pour couvrir. Là, j'ai perdu mon pinceau. Et je vais venir mettre ça sur ma tronche. Je vais commencer un petit peu comme je fais tout le temps. Je commence toujours un tout petit peu. Puis ensuite, j'aime mieux en remettre. Et puis, je vais utiliser mon Prep & Primer comme je fais tout le temps. Je vais venir en mettre une noisette parce que ça apporte beaucoup d'éclat au niveau de ta face. J'aime bien ça. Et ensuite, on va estomper cette chose. Je vais faire un peu attention parce que je vais pas cacher ma perruque avec le fond de teint. Donc, je vais y aller tout doux pour débuter. On va commencer par m'en mettre dans les zones les plus importantes. Parce que je veux leur faire attention. Je veux m'en acheter tout plein. Et puis, on va pouvoir faire des looks. J'ai envie aussi de faire des maquillages d'Halloween. J'ai envie de faire aussi des défis maquillages sur, je sais pas moi, peut-être des sirins. Ou des princesses de Walt Disney. Y'a une toute jeune Youtubers que j'écoute missively. C'est ce qu'elle fait avec des copines Youtubers. Ils font des maquillages sur des thèmes. Bon, ok, moi, je suis toute seule. Je suis pas trop trop portée à collaborer avec d'autres Youtubers. On me l'a déjà offert. Puis, j'ai refusé parce que... J'aime pas ça m'impliquer dans quelque chose. Puis, parce que des fois, moi, je suis plus de type solitaire. Je sais pas si tu comprends. Donc, si je m'implique avec d'autres personnes, je me sens obligée, on dirait, après. Et j'ai moins de plaisir. Mais, y'a rien là pour prendre les idées des autres. Puis, je vais créditer leurs vidéos quand je vais publier ce genre de vidéos-là. Et puis, je vais me rassomper. Ça fait du bien. C'est un fond de teint super couvrant, mais qui s'applique très, 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 très bien. Moi, je t'en ai déjà parlé. Il est quand même assez connu sur Youtube. Il a fait ses preuves. Je pense qu'il a fait assez... Il a fait ses preuves, ce produit-là. Puis, ensuite, un produit de skin. Une bébé crème que j'utilise comme concealer. Je te l'ai déjà montré, je crois. Je ne vais pas en mettre trop. J'en ai juste un petit peu. Mais là, vu qu'on fait un maquillage assez... Je ne fais rien de naturel aujourd'hui. Ce n'est pas un maquillage pour te promener dans la rue. Ben, tu peux. Mais, moi, je ne fais pas. Donc, c'est un petit peu plus créatif, artistique aujourd'hui. Fait que je peux... C'est ça que j'aime, je peux oser. Et avec mon éponge, je vais juste... Et ça cache super bien. C'est une bonne bébé crème. Mais comme concealer, vraiment, là, j'adore. Beaucoup plus. Ça couvre vraiment super bien. C'est hydratant. Ce n'est pas asséchant. Et pour le genre de make-up que je vais faire aujourd'hui, ben, je vais quand même être assez maquillée. Ben, c'est une bonne idée de mettre ça. C'est même une très bonne idée. Donc, je fais sûre que tout ça, là, soit bien travaillé. Ben, c'est pour ça que je vous dis que ça va être un peu long. J'ai vraiment le goût de faire la totale avec vous autres. Ce que je fais souvent, je trouve ça le fun. C'est un petit partage qu'on fait ensemble. Ça nous permet de passer un peu de temps ensemble. Là, tu vois, le teint, là, il est très couvert. Il est très, très couvert. Je trouve qu'il manque un peu d'être là, tu ne trouves pas? Mais je vais en venir poudrer avec une poudre lumineuse. Fait que pour poudrer le contour de mes yeux, je vais venir utiliser celle-là. C'est laquelle? C'est celle-là, je crois. Non, c'est pas celle-là. Je ne sais plus. Je ne sais plus c'est laquelle. Il va falloir que je vais le voir. Je pense que je ne l'ai pas avec moi. Je suis désolée, les filles, elle était drette dans ma face. C'est la palette de mariposa. Et il y a une petite teinte jaune ici. Ça, habituellement, ça l'éclaire bien. Le contour des yeux. Mais je vais venir la mettre avec un pinceau. Et je vais fixer ça. Et ça, ça donne beaucoup, beaucoup de lumière. Tu vois? On le voit... Tu sais, comparé à l'autre, on le voit super bien. Et tu vois aujourd'hui, dans les make-up... Make-up perruque, c'est des maquillages très maquillés. Ce n'est pas des maquillages de tous les jours. Je précise. Donc, je mets ça comme ça parce que ça donne beaucoup de lumière. Ça, j'aime ça. Et puis, ensuite, je vais venir mettre... Je vais venir bake-er. Je vais venir bake-er ce soir. C'est ce que je vais faire. Et je vais venir bake-er avec Airspun. Airspun. J'adore cette poudre. Là, c'est une poudre lousse pour bake-er le visage. C'est top. On utilisait beaucoup, beaucoup, beaucoup ce produit-là pour bake-er. Il y a quelques années. C'était bien populaire aux États-Unis. C'était très, très populaire. Je prends une éponge sèche. Je vais mettre dedans. Et avec mon doigt, là, j'enlève le surplus. Et je ne vais pas bake-er sous les yeux. Moi, je vais bake-er ici. Moi, je veux que ça soit la mousseuelle. Ensuite, je peux juste un tout petit peu en déposer. Némoins, ça ne va pas terminer ce que j'ai, mais ça va permettre s'il y a un petit peu de chute. J'aurais dû mettre ma poudre après l'autre poudre que j'ai mis tantôt, mais au pire, on en remettra. Ce n'est pas plus pire que ça. Donc, je viens beaucoup bake-er parce qu'on veut que ce soit quelque chose. Comme ça. Comme ceci. Et ensuite, bien là, je vais venir faire la même chose, mais avec mon bronzer à poudre. Je fais la même chose. Je vais venir déposer cette chose magnifique. C'est magnifique, magnifique. J'arrêterai pas de te dire que c'est magnifique. Je souhaite un peu plus de poudre pour ici. Comme ceci. Et un tout petit peu ici. Ici. Et voilà. Et là, je vais venir faire le maquillage des yeux. Je vais tout laisser ça de même. On va attendre que ça pogne bien gros dans la face. Que ce soit pas mal défini. Puis ensuite, on va venir enlever tout ça. Mais là, on va venir faire les canoilles. On va zoomer. On va zoomer, girls. Et je vais prendre une petite gorgée de café. Là, tu vois, elle est très poudrée. Mais on laisse ça comme ça pendant que ça la jit. Ça va bien tenir. Ça va être top. C'est un party, n'importe quoi. Ça tient super bien. Et ensuite, je vais prendre aujourd'hui la palette de Caradio. La rose. Et j'ai la verte aussi que je vais utiliser qui est comme ma perruque. Et j'en ai mixé les couleurs. Il y a des couleurs là-dedans que j'aime dans les deux palettes. Je vais venir jouer avec les roses, avec les bleus, les verts. Je vais venir m'amuser avec ça. Je ne vais pas te montrer, un après l'autre non plus, les phares. Mais tu vas les voir sur mes yeux. Donc, il n'y a pas besoin de les voir à tous les fois dans le panne. Comme ça, moi, je ne vais pas travailler avec les deux palettes devant moi. Ça va être beaucoup moins compliqué. Et j'ai la verte aussi. Et là-dedans, je vais probablement venir utiliser quelques irisés. Donc, je vais voir. Je vais voir. Je n'ai pas vraiment rien de planifié en tête. Mais ça va venir avec l'inspiration. Et j'ai sorti un crayon bleu. Je pense que pour l'uniqueur, ça pourrait être pas pire. Donc, je vais commencer par... Je vais venir mettre du... Un petit peu de ça sur ma... Oh là là! Sur ma paupière. Juste pour être sûr que les phares tiennent vraiment, vraiment bien. Très important. Et je viens estomper cette chose. Je pense que c'est mieux même au doigt. J'aimerais faire les petites finitions avec le pinceau à cause de maison. Et voilà. Quand tu mets ça, je pense que c'est mieux. Ensuite, avec mon éponge, je vais juste un tout petit peu estomper la petite paupière. Et je vais débuter avec... Là, je me cherche toujours dans mes pinceaux. Voyez-tu. Je vais utiliser lui. Donc, je viens d'utiliser quelque chose d'assez pâle sous mon sourcil. Mais dans chacune des palettes, il n'y a pas de nude en tant que tel. Mais il y a un blanc qui est mat. Donc, je vais venir mettre ceci. Juste ici. Tu vois là, c'est pimenté de malade. Là, c'est parce que je n'ai pas estompé, mais je voulais vraiment te montrer. Donc, je vais faire la même chose au côté. C'est très blanc alors. C'est fou. Mais ça s'estompe très bien. Très, 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 très bien. Donc, voilà. Jusqu'à maintenant, ce n'est pas trop compliqué. Et ensuite, je vais venir utiliser un petit pinceau. Et, et, et. C'est là que je ne sais pas si je devrais... C'est là que je ne sais pas trop quelle couleur utiliser. Mais je crois, je crois, je crois, sans blague, que je vais me lancer dans... Je ne sais pas. Je suis embêtée, girls. Mais je crois que je vais y aller avec cette couleur-là. Bien, j'ai dit que je ne montrais pas les couleurs un à la fois. Mais c'est comme un rose. Je ne sais pas comment te dire la couleur, mais elle me plaît beaucoup. Et j'en ai remetté ça sur l'externe de mon oeil. Et je vais un petit peu remonter comme ça. On estompe, on estompe, on estompe. La couleur est belle. La couleur, elle est très belle. C'est un beau rose, mat. Il n'est pas trop flash, c'est un peu framboisé. C'est très beau. C'est bien ça. C'est très joli. Mais là, je vais me l'estomper avec mon pinceau. Et je vais prendre une couleur très rose, un peu mauve. Un peu mauve-lilin, tu vois. Et je vais me l'estomper ici. La couleur, elle est très belle. J'aime ça. La couleur est très belle. Donc, on estompe, on estompe. Et voilà. Ça nous fait une petite base rose. Et puis ensuite, avec mon pinceau que j'avais tonto, je vais utiliser un petit rose mauve qui est plus comme celui-ci. Et je vais venir le mettre ici. Je vais venir le mélanger ici aussi, sur le devant. Mais ça n'a pas fait beaucoup de contraste, ça, j'avoue. Ah oui, un peu. C'est plus rose bonbon. Je le mets plus en interne ici. Parce que sur l'externe, je vais, je vais, je vais, je vais utiliser une couleur. Je vais juste faire sûr que c'est pas irisé. Ouais, ça c'est... Ah non, elle n'est pas irisé. Donc, j'en ai utilisé elle ici. Qui est un peu plus foncée. On va me concentrer sur mon coin externe. C'est bon, c'est bon. Et ensuite, juste à côté, il y a comme un joli petit bourgogne et raisin que j'ai un air net assez grossier à moi. C'est bien, j'aime ça. C'est très joli ça. Et ensuite, je vais juste encore un petit peu estomper. Il faut toujours estomper. Ça c'est important, estomper, estomper. C'est ça qui fait la beauté, là, du... du maquillage sans blague. Et ensuite, je vais reprendre mon pinceau et comme d'habitude, je prends pas de matière et je vais me faire le-dessus de mon oeil. Et puis, je vais bien blender. Et voilà. C'est bien comme ça. Et je vais tout de suite venir mettre dans ma amiqueuse un crayon de Milani. C'est un crayon bleu, long tenu, assez... Il est trop beau. Et j'ai le goût de le mettre dans la amiqueuse du haut. Et ça, là, ça tient super bien dans la amiqueuse. Et c'est waterproof, les amis. On aime ça. Je l'ai mis dans le rat-celle en haut. J'aime beaucoup ça. Je trouve que ça fait super beau. Et je vais venir en mettre dans ma amiqueuse aussi, en bas. Ah oui ! Je vais attendre que ça serche parce que au début, si j'assompe trop rapidement, ça peut faire une grosse tâche. Tu comprends ? Puis on n'en veut pas des tâches. Et ensuite, je vais reprendre mon pinceau comme ça et je vais y aller avec un tout petit peu de bleu. Turquoise. Ben, tu vas voir. Le bleu que j'ai envie d'utiliser, c'est... Il y avait, lui, ouf ! Parce que je veux utiliser une couleur que je n'ai jamais utilisée. Ça serait quand même pas mal. Et j'ai vraiment envie d'y aller avec, avec, avec. Je ne sais pas avec. Je pense que je vais y aller avec le turquoise qu'il y a ici. Il est très joli. Mais au doigt, comme ça, je ne pourrais pas le mettre à cause de mes ongles. Donc, je vais l'utiliser avec un pinceau comme ça. Ça devrait aller. Et je vais te montrer. C'est un turquoise. Ça ressemble beaucoup à mes cheveux. Et je viens le mettre. Un coin interne. C'est trop beau. Ça va être magnifique, les filles, ce make-up. Je viens juste déposer, un peu comme un cut crease. Il faut juste y aller doucement. La couleur est magnifique. Je ne veux pas en mettre trop. Parce que je veux toujours que le rose soit comme, en dessous. Et je n'en mets pas non plus trop loin. Oh, j'aime ça. Ensuite, je vais venir prendre du turquoise. Et je vais en superposer juste un peu ici. Et ensuite, je vais y aller avec un pinceau. Et j'y vais avec mon rouge bourgogne très foncé. Et voilà. Et même ce pinceau-là, je ne suis pas très satisfaite pour le prélèvement du fard. C'est très difficile, ces fards-là. On dirait qu'on n'arrive jamais à trouver le bon pinceau. Je vais essayer celui-là. Et je vais même, je vais humidifier. Je veux que ce soit vraiment là, trop intense. J'aime beaucoup ça, les filles. J'aime beaucoup ça. C'est vraiment trop beau. Et ensuite, je reprends mon petit pinceau ici. Et je vais prendre un petit turquoise. Mat, je m'enlève le surplus et je vais légèrement dérestomper. Et voilà. Et dans mon coin éterne, je vais mettre un beau... Je ne sais pas avec quoi mettre ça. Je vais mettre un pinceau comme ça. Je vais mettre... Oh là là là, mon coin éterne, je pense. C'est un beau mot. C'est beau, c'est beau. J'aime beaucoup. Et je vais venir mettre tout de mon mascara. Je ne sais pas où j'allais mis les filles. J'allais mis où mon mascara? Je dois chercher mon mascara. Je ne le trouve plus. Je ne le trouve plus. Donc, voilà les filles. Le maquillage des yeux, il est pas mal fait. J'ai mis le mascara, tout ça. Je vais venir finir de faire le teint avec les autres. Qu'est-ce que tu en penses? Ce ne serait pas pire si on finirait ce teint-là. On va venir enlever toute cette poudre. Et absolument, j'utilise un pinceau comme ça. J'enlève tout ça. Là, comme tu peux constater, le teint, il est bien... Il est beau. Je vais juste venir bien estomper. Et ensuite, je vais venir ajouter un peu de bronzeur. Ce coup-là, je vais prendre un bronzeur un peu satiné. Donner un peu de brillance. Et je vais utiliser mon petit Mélanie comme ça. Donc, tu sais que j'aime trop cette chose qui est trop belle. Donc, voilà. Je mets ça sur mon teint. J'essaie de faire un peu attention à la perruque. Je ne vais pas l'attacher. J'adore, c'est très joli. Très, très, très joli. Et ensuite, je vais juste en venir enlever les cheveux de perruque. Je vais continuer à venir estomper un peu. Moi, j'aime quand le teint est bien travaillé, tu sais. Et ensuite, je vais venir remettre un tout petit peu de blush. Et je vais mettre un blush qui est quand même... Je vais donner un petit coup de frais. J'aime bien utiliser cet en-ci, celui-là. Et je viens utiliser un peu le rosé qui est ici. On va voir. Oh, il est bien. Oh, c'est bien, ça. C'est un super de beau... De beau blush. Ça fait très poupé, j'aime ça. C'est trop joli. C'est vraiment très, très joli. Et là, on va y aller avec un beau... Un beau highlight qui va y aller. Et je vais venir le mettre au pinceau. Et je vais venir l'humidifier. Et regarde ces deux choses Qui est magnifique C'est magnifique C'est magnifique, hein ? C'est magnifique, magnifique. Allez, check ça. C'est trop beau. C'est trop beau. C'est trop... Trop beau. J'en mets un peu ici. J'adore. J'en mets autour du maquillage. C'est trop... Joli. Un maquillage comme ça, c'est très, très joli. J'adore. J'adore. Et ensuite, j'en vais prendre un blush Un petit peu plus pigmenté. Et il est dans le rose, ouais. Il est dans le rose ici. De Mélanie. Je vais en prendre avec un petit pinceau Comme ceci. Et j'aime venir le remonter ici un peu. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Et voilà. Et lui, j'en mets vraiment des maxi. C'est trop beau. C'est trop beau. On en veut ici, là. Ce blush-là. Il est coquin. Oui, il est trop mignon. On en veut plein. Ah oui, j'en veux tout plein. Et ensuite, les filles, je vais venir estomper. J'aime bien estomper à la fin, là, tout ça. Qu'est-ce que tu en penses? C'est plus joli quand tout est bien estompé. Et dans mon front, je vais venir mettre un petit peu d'alèche. Je trouve ça un peu... Un tantinet. Je vais juste reprendre mon pinceau sans rien ajouter. Et je vais juste venir comme ça. Et voilà. Et je vais aller me changer en rouge à lèvres. Je te reviens. Bon, les filles, j'ai pas mal fini le look. Je vais te dire ce que j'ai rajouté hors caméra parce qu'il y avait pas mal de petites choses à faire. Fait que là, tu vois, le maquillage des yeux, c'est pas mal ça. Ce que je venais ajouter, t'as vu, je suis venue monter mon blush très haut. J'ai mis des paillettes. J'ai mis des paillettes bleues, des paillettes roses, ben mauves. Le highlight que t'as vu tantôt. Regarde les yeux. Les yeux, c'est... Je trouve ça super beau. J'ai mis sur les lèvres un petit mariposa comme ça, mat. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'aime beaucoup le teint. J'aime beaucoup le maquillage. J'espère que t'as remarqué mes sourcils. J'espère qu'on va le voir. Je les épeins légèrement. Faut juste que je les brosse un peu. Je voulais être sûre que mon produit reste bien. dans mon sourcil. Donc, voilà. Je trouve que c'est vraiment très beau. Très, 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 très beau. Donc, je te fais un petit dézoom. Et je te montre ça comme ça. Regarde comme c'est cute. C'est trop beau, vraiment, là. Je suis vraiment contente. Suis-moi sur Instagram si c'est pas fait. Tu vas voir mes photos passées. Et puis, comme ça, tu vas pouvoir voir mes petits make-up perruques. Et puis, voilà. J'espère que la vidéo te plaît. Et nous, on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Je te ressemble. Je te fais des belles photos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada